Comment avez-vous fait des cours de théâtre ? J'ai fait des cours de théâtre, je me suis formée au théâtre, et puis après j'ai fait pas mal de cinéma, ou d'images, et j'ai vraiment fait du théâtre pour la première fois l'année dernière, l'automne dernier à New York. Et je me suis rendu compte que oui, c'était essentiel, en fait, que ça donne de la force, ça donne du courage, comme comédien je parle, c'est presque un muscle à aller faire retravailler régulièrement, et qu'il ne faut pas trop oublier, même si c'est terrifiant, même s'il y a des soirs où on se demande bien ce qu'on fait là. Tout le monde va vers là où il y a les histoires les plus fortes à raconter, et qu'il se trouve que je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais elles ont l'air d'être, en tout cas les chaînes de télé, le système a l'air de rendre possible le fait de raconter des histoires de plus en plus denses, de plus en plus complexes, avec des scénarios qui sont de plus en plus forts, et qu'évidemment ça fait envie. Surtout que c'est assez passionnant de pouvoir dévoiler un personnage comme ça sur des épisodes et pas en une heure et demie. C'est-à-dire qu'on peut garder des secrets, on peut aller dans les choses moins rapidement, on peut faire des détours, on peut garder des mystères, on peut raconter des relations qui sont plus compliquées, raconter comment elles évoluent. Alors forcément, je crois que ça donne assez envie. Mais je ne sais pas comment c'est apparu, je pense qu'HBO a une grande responsabilité là-dedans, c'est-à-dire d'avoir montré au monde qu'en fait une série, ça pouvait être... Moi il y a des séries que je trouve shakespeariennes maintenant. C'est fou quoi, c'est devenu un espace d'écriture assez prodigieux.